Bonjour à tous, nouveau déballage, comme vous pouvez le constater ce n'est pas du Momox, le paquet est en parfait état, ça ne peut pas être, il a pris quelques coups quand même, on dirait que j'ai un facteur qui s'acharne sur les colis. Donc un colis en promenance de la FNAC, pour changer un peu, la FNAC faisait une promotion tout le dernier week-end d'avril, c'était moins 20% sur pas mal de disques vinyles, donc j'en ai profité parce qu'il y avait pas mal de disques que je souhaitais et qui étaient à moins 20%, pas tous malheureusement, mais j'ai au moins pris quelques uns, il y aura deux colis, donc ça c'est le premier déballage, premier colis que j'ai reçu, il y a je crois quatre disques dedans et il y en aura un second colis avec trois disques parce qu'après j'ai eu des regrets et j'ai dit non je vais les prendre quand même, voilà. Alors premier colis, on va ouvrir, allez c'est parti, ça c'est parti à ouvrir, et on va la traiter, voilà. Donc premier disque, pas des moindres, c'est Rammstein, Rammstein, j'ai beaucoup beaucoup écouté Rammstein dans les années, fin des années 90, début 2000, vraiment j'aime beaucoup Rammstein, donc là j'avais pas grand chose de Rammstein honnêtement, donc j'essaye de le compléter au fur et à mesure. Saint Schust, si je dis pas de bêtises, c'est leur troisième album, je ne vais pas dire de... je crois que leur deuxième c'est Möteur et leur premier, Azolette, voilà. Donc pressage neuf, donc ça c'est vraiment sympa, j'avais acheté Das Libda, enfin j'ai du mal à parler anglais, j'ai du mal à parler anglais avant allemand, qui était un superbe pressage, vraiment très très joli, donc on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il nous propose. Très beau disque, toujours avec des reflets, sur le soleil il arrive toujours quand je commence à faire les vidéos. Je vais faire des vidéos plus souvent, il y aurait plus de soleil. Tac, on va l'ouvrir. Ah oui, sympa, très très sympa. La lingerie plutôt entre Indus, Gothique, Sadomaso, je sais pas quoi. Premier disque. Regarde bien. Ah oui, il y a un livret comme dans l'autre. Ah oui, il y a un. Ah c'est vraiment chouette. Et c'est la plage. Qui l'eût cru ? C'est une souche. Je découvre, je ne les avais jamais vus, jamais... J'en ai quelques-uns en CD, après d'autres que j'avais, je vais avoir recopié. Donc c'est toutes les paroles des chansons, bon en allemand. Elles ne sont pas traduites. Ah ouais, ça fait peur, hein. Tac. Alors ça c'est vraiment bien. C'est du papier de qualité. Donc le premier disque. C'est une chose qui est bien. Engel qui est génial. Thier. Bestrafmisch. Duast. Et Buck de chez Duast aussi est très bien. J'ai acheté les Maxi CD de ça il n'y a pas très longtemps. Voilà, les vinyles, ben les vinyles avec le label noir. Ah non, le label... Ah c'est bien, ça reprend la chaise longue avec le parasol. Ah c'est bien, c'est bien amené tout ça. Et de l'autre côté... On a... Spiel mit mir, clavier, alterman... Je crois qu'il est bien aussi alterman. Frschüt, Kussmin, Felsfröschröld. Bon alors là, on voit les titres. Tac. Pareil, il y a même... Là c'est le palmier. Chouette. Chouette édition. Je ne sais pas s'il y en a d'autres codes dedans. Peut-être pas. De toute façon, je ne m'en sers pas des d'un d'autres codes. Donc c'est vraiment... Vraiment joli. Bien fait. Et normalement, si c'est comme l'autre disque que j'ai déjà, ça sonne super bien. Voilà, ça arrive à prendre des petits chocs quand même. Voilà. Premier disque vraiment chouette. On va voir la suite. Et on a à nouveau du Rammstein. Donc ça, c'est le dernier album. Que je ne connais pas. Il était à moins 20%. C'était l'occasion de le découvrir. L'allumette est en relief. Ça, c'est pas mal. 6 art prints, ils disent dedans. Et bien... Je ne sais pas combien ils sont de membres, mais ils sont 4-6 en tout. C'est bien ça. C'est rare hein. Au canon, rien. Je suis une allumette. C'est original. C'est le papier un peu plutôt mat. Ah. Alors ça, c'est pas mal. Alors les bottes de chacun. Dans quoi ils sont bien 6, c'est ça ? Les bottes de chacun. Et il n'y a que leurs reflets dans l'eau. Et ils ont disparu en fait. Physiquement. Il n'y a que les reflets. Bien. Joli. Ah ouais. Il y a toujours de la recherche esthétique hein. Ah, ils ont tous pris un petit choc les disques. Bon. Ah, donc les 6 art prints. Ah oui, il y a assez claustrophobique les art prints. Je ne sais pas si... Non. Ah oui. Au garçon, il y a une petite... Le petit logo Rammstein. Et le 2. Ah. Le 3ème. Donc le chanteur. C'est Delman. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est... Je ne suis pas un fin connaisseur de Rammstein. J'ai beaucoup écouté mais... Je ne connais pas plus. Je ne saurais pas en parler des heures et des heures. On a les paroles des chansons en allemand. D'ailleurs, c'est les groupes qui réussissent et qui chantent dans leur propre langue, qui réussissent internationalement, je parle. Et qui réussissent dans leur propre langue, qui n'est pas l'anglais. Il n'y en a pas... Il n'y en a pas énormément. Voilà. L'Allemagne, il est Kraftwerk, qui a chanté en allemand. Et encore, ils ont chanté en anglais beaucoup pour les... Pour l'international. Là, l'Allemagne, c'était réservé à leur pays. Tac. Tac. Voilà. C'est dommage, ils ont tous pris un tout petit shot en haut à droite. Là, on a encore des reprises. La publicité des SIS. C'est en carton assez fort. C'est bien. C'est joli. Ah non, c'est lui le chanteur. J'ai pas dit de bêtises tout à l'heure. Non, c'est lui le chanteur. Allez, j'ai un doute maintenant. Je crois que c'est lui plutôt. Oh la la. Oh la la. Tac. Et, deuxième vinyle. Toujours les paroles des chansons. Toujours en allemand. Et. La Belle Blanc. Donc je ne connais pas l'album. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je doute qu'ils aient changé le style. Et là où c'est de l'opérette ? Non, non. Je crois que c'est lui. Tac. On va essayer de remettre tout ça bien quand même. Faut pas laisser traîner. Ah mais c'est bien. Donc ça faisait le disque à 25 euros, je crois. Un truc comme ça. Ça l'est beau. Avec une belle présentation comme ça. Tac. Il y a beaucoup d'artistes qui devraient s'en inspirer. Tac. Ah, chouette. Et de deux. Ah ouais, le troisième. Je voulais absolument le troisième. Je ne me rappelais plus que c'était celui-là. Grittestit volume 1. Ça c'est les Sisters of Mercy. J'avais tous les vinyles sauf celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est une compilation. Mais c'est sorti en 92 ou 93. Ça c'est la réédition 93. Donc réédition de 2018. Et alors pourquoi je n'avais pas acheté 193 alors que j'écoutais énormément les Sisters à ce moment-là. Je ne sais pas. Il n'y a pas de stickers. Là j'arrive à les enlever correctement. Il n'y a pas de stickers. Belle présentation. Plutôt... Légèrement brillant mais pas trop. Slide case of Overbombing. C'est une très bonne compile. Ah bien. Avec le logo, le dessin de... C'est quoi ? C'est Dr. Jip peut-être ça ? Je ne sais plus. Under the Gun. Under the Gun. Temple of Love. Vision Thing. Mort. Ah oui. C'est quand même assez récent. Les titres de leur dernier album. Ils n'ont fait que 3 d'albums. Forcément. Si on veut compléter... Il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de cadeau. Les disques assez lourds. Je ne sais pas si c'est du 180. Mais ça ne doit pas être loin de 180. Bon. Elle est très bien. Dr. Jip, elle est géniale. Encore plus en version maxi. La version maxi de Dr. Jip. Elle doit faire aller 8 minutes. Elle est fabuleuse. Et deuxième but. Ça va être la même chose. Hop. Du beau vinyle tout noir. C'est bien. Pour les sisters. Je préfère du vinyle noir. Pour les sisters. Parce que je n'y vois pas. Avec du vinyle rose. Ou vert pomme. Des fois ils nous font des couleurs. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Oui. Très bien. Ça complète bien ma collection. J'ai tous les vinyles. Je crois que j'ai tous les CD. Tous les CD maxi. Bon. Il manque des 45 tours. Parce qu'ils sont hors de plus. Et il y avait Ofra Asa. Qui avait participé à Temple of Love. La ressortie de Temple of Love. La regrettée. Ofra Asa. Elle est très très beau vinyle. Qui complète bien ma collecte. Et le dernier. Le dernier. C'est. Encore de l'allemand. Hop. C'est. Ensturzen Nobaten. Et c'est aussi leur dernier album. Un nouvel album. Alls in Allem. J'ai vu juste un extrait vidéo. Qui était vraiment bien. Donc j'espère. Apparemment il a des bonnes critiques l'album. Ils avaient fait Lament. Lament avait des mauvaises critiques. Et c'est un de ceux que j'ai acheté récemment. Deux. Et vraiment. C'était pas terrible. Là. Par contre c'est un simple. Il n'y a qu'un trente retour. Donc là. Alors qu'avons-nous ? Ouais c'est un simple vinyle. Alors. Une petite. Ah. Un petit insert. Double. Double page. Avec des photos. Noir et blanc. En papier assez léger. Pas très qualitatif. Mais au moins il a le mérite d'y être. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Donc c'est les paroles. Des chansons. Des remerciements. Et. Et. Ouais. Les paroles, des chansons. Voilà. Et les crédits. bon, ça mérite d'être présent. Je suis un petit peu déçu qu'il ne soit qu'un simple vinyle A, B, il n'y en a pas droit à autre chose. Le ciné à l'aime, face A. Je vous ferai grâce des titres, des titres tout en allemand. Je vais encore me planter en les 10 ans. Donc à découvrir. Le titre que j'avais écouté, je ne sais plus lequel c'était, mais j'avais bien aimé, avec un clip assez original. Je pense que celui-là doit me plaire. Contrairement à Lament, il y a des bons moments, il y a des bons titres sur Lament. Après, il vaut mieux un simple album avec que des bons titres, qu'un double, avec un bon titre sur deux, quoi. Bon, eh bien, une très bonne sélection à des prix corrects, du coup. Je crois qu'il était à 17 euros, je crois, le Noboten. 17 euros, donc franchement, Noboten à 17. Le Greatest It des Sisters, qui complète ma connexion. Et puis les deux... Voilà, on va essayer de... Hop ! Et les deux Rammstein. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à tous. Allez, le bonus, il va être consacré à Ensturzen Noboten. Donc Ensturzen Noboten, dans le début des années 2000, je pense, on verra si j'ai l'année, a fait ce qu'ils appelaient des phases. C'était, en fait, la proposition aux fans d'adhérer, donc au moyen an paiement, et de participer à la conception de l'album. Donc il y a eu phase 1 pour un album, phase 2 pour le deuxième album, etc. Je fais la phase 4, qui est le dernier album. Moi, j'ai participé aux trois premières phases. Je n'ai pas su pour le quatrième album, sinon j'aurais participé aussi, mais je n'ai même pas eu de mail, d'info, donc je ne savais pas du tout qu'il y avait un nouvel album en préparation, donc j'ai raté. Sachant qu'ils avaient arrêté, ils avaient arrêté à un moment donné pour, mettons, la main, ils n'avaient pas bénéficié de ce procédé. Donc le fait d'apporter de l'argent, de financer le projet au début, donc à la création de l'album, lors de l'enregistrement et de la composition, ça permettait déjà de leur apporter de l'argent à eux, et d'être un peu plus indépendants financièrement. Et ça permettait aussi aux fans de recevoir des objets qui n'allaient pas sortir dans le commerce. On pouvait télécharger, ou assister à des vidéos d'enregistrement, on pouvait faire plein de choses que moi je n'ai pas faites parce que je n'avais absolument pas le temps. mais je sais qu'il y avait des vidéos en live, en direct, où on les voyait composés, enfin il y a eu plein de choses comme ça. Il y avait je crois aussi, on pouvait rencontrer Blixa Bargeld et tout le groupe lors d'un concert à Paris. On avait un passe spécial pour aller le rencontrer, aller manger avec lui. C'était leur phase 1. J'aurais bien aimé, mais bon, c'est pareil, il faut vivre dans une autre dimension. Je ne peux pas faire tout ça. Donc déjà je vais vous proposer ce que j'avais eu lors de la phase 1. Alors phase 1, on reçoit ça, une enveloppe à l'entête de Blixa Bargeld, enfin Bargeld Entertainment, voilà, qui vient des US. Alors que le CD, lui, vient d'Asie. Alors je ne sais plus si c'est Hong Kong ou la Chine. Il avait été pressé là-bas et ça a d'ailleurs porté préjudice et expédié depuis les US. Tout ça pour gagner apparemment en frais de port. Donc on a une enveloppe qui s'ouvre, comme ça, c'est assez original. Ce n'est pas très pratique, mais c'est au moins original, qui nous propose les titres qu'on va découvrir sur le CD qui est en bas. Donc ça, c'est plutôt bien présenté. Voilà. Et alors, il y avait eu, alors, attendez, je vais déjà sortir le CD si j'arrive, voilà. Et il y avait eu un premier problème, c'est que le CD devait être un CD pressé et il se trouve que c'est un CD, on peut le voir d'ailleurs, hein. C'est un CD gravé. Voilà. Comme un CD R. Alors on voit d'ailleurs les traces et tout, enfin, voilà. Ce que n'avait pas prévu Pixar Bargeld. Voilà. Et pour compenser cela, il a envoyé par la suite, mais bien un mois après, hein, on ne l'a pas reçu de suite, ça. Un deuxième envoi, donc toujours Bargeld Entertainment, avec... un nouveau CD, mais qui, lui, est pressé. Voilà. Et qui a donc un meilleur son, parce qu'il y a des pistes qui sautent sur le premier. Il y a des... Ouais. Enfin, c'est assez catastrophique, quoi. Donc je pense pas qu'il y a eu de gagner beaucoup d'argent avec la première phase. Toujours est-il que c'était sympa de participer au projet. Alors, on avait également... un petit poster qui devait être dans un papier de meilleure qualité, mais ça n'a pas été le cas. Un petit poster qui remercie... Alors, on va pouvoir tout à la caméra. Alors, il faut que je dézoome. Hop, c'est le contraire. Voilà. Donc, et qui... Il y a le logo, en fait, ça dessine le logo, derrière, en rouge, de Ensterozen de Goten. Ça se voit pas beaucoup. Alors, ça dessine, en fait, le disque, là, comme ça. Et sur ce poster, il y a normalement des remerciements pour tous ceux qui ont participé au financement du disque. Et moi, j'ai cherché mon nom, mais j'ai pas trouvé. Mais bon, j'ai peut-être pas eu assez de patience pour arriver jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup de noms. C'est pas du tout par ordre alphabétique. Donc, c'est un peu un jeu de piste. Il faut essayer de trouver son nom. Moi, j'ai passé pas mal de temps à essayer de retrouver où j'étais. Mais... Je sais pas. Mais je me suis pas retrouvé dedans. Mais bon... Au mieux de tous ces noms, on arrive à un moment donné, on sait plus où on en est. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ce projet qui était très sympathique. Et donc, ils l'ont renouvelé par trois fois par la suite. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir des objets inédits. Bon, CDR... On peut difficilement écouter. Le CD, heureusement, il a renvoyé le CD par la suite. Voilà. Donc, c'était quand même appréciable. Voilà. Alors, je sais plus combien on donnait pour participer. C'était un petit peu cher, je crois. Mais bon... Voilà. Le procédé était sympa. Donc, on va pas... On va pas m'écouter. Voilà. Et bien, à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada